yo les amis bienvenue au grand palais test of paris 2019 c'est la cinquième année que je suis présent avec mes équipes je vais vous faire découvrir plein de choses les chefs des vip des producteurs vous même les clients leur avis pourra pouvoir échanger avec vous je vous invite à venir me voir ou sinon à suivre la vidéo surtout un truc que j'adore dans mon métier c'est que tu fais des rencontres et d'ailleurs c'est pour ça que mon stand a été décoré par série congo c'est un artiste peintre en plus de mon stand regardez ce qu'il peut faire c'est quelque chose que j'admire et j'apprécie beaucoup parce que c'était l'un des premiers graffeurs à faire des graphes on va dire dans les métros et maintenant son art devient accessible je trouve ce qui est bien c'est qu'il ya une petite passerelle entre faire plaisir aux gens en donnant à manger et surtout passer un bon moment ensemble avec des oeuvres avec des artistes des rencontres qui font que la culture française a du sens pour moi avec pierre sang il n'y a pas de conseil ta carte blanche tu t'éclates tu fais comme tu veux mon petit série là donc moi j'étais dans mon atelier je lui écoute je te prépare un petit truc qui va être un peu différent de ce que je fais d'habitude il m'a fait fait moi la surprise et donc aujourd'hui je suis là pour lui faire la surprise symboliquement j'ai des morceaux de toile que j'ai peintes à l'atelier que j'ai découpé en morceaux que j'aurais dû graffer mais que j'agrafe sur le stand de pierre sang donc en hommage le pont entre nos deux arches on symbolise notre rencontre par de la couleur et sa cuisine et là suivez bien on va rencontrer stéphane et mohamad ils travaillent pour une association qui s'appelle réfugiés food festival on s'est rencontré avec moi à la naissance de l'association réfugiés food festival le but de l'association c'est quoi c'est de pouvoir donner des codes gastronomiques à des personnes dans les situations compliquées pour aller réinsérer dans la société française pour qu'ils puissent être autonomes indépendants on te donne l'appel tu creuses ton puits et nous on t'accompagne il ya des événements qui sont tout au long de l'année mais il ya surtout l'événement majeur et capital qui au mois de juin réfugiés food festival c'est des cuisines qui sont investis par les personnes qui sont des situations compliquées comme ça réfugiés ou autres c'est pas parce que c'est marqué réfugiés là que on doit être en deçà de quoi que ce soit on n'a pas de passe droit on n'a pas de faveur rien on arrive là en tant que restaurant la résidence bah oui certes réfugiés food festival parce que on a également une étiquette sociale parce que c'est notre adn c'est pas marqué réfugiés c'est marqué restaurateur c'est marqué chef cuisinier ya pierre sang you know i like what they cooking because he transmission is a funny day and you have you know look like crazy and he do what he love in his food and he don't care about the rules of the world you know just he make it simple and they serve his food pierre sang j'ai rencontré dans l'émission top chef je me souviens le la première fois que je l'ai vu j'ai voté pour lui et c'était un plat vraiment je me rappelle il y avait de la paille de l'oeuf j'ai dit ce garçon c'est un malin il a encore une signature un plat c'est des mélanges de saveurs il est malin il est il est doué voilà la réussite elle est là en trois mots je dirais que c'est un passionné que c'est un vaillant et que c'est un artiste est oh 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 C'est bon ! Je goûte ? Oui, il y a des goûts. Hum... Moi, j'ai tendu à laisser ça super bon. Il y a plein de goûts différents. C'est légèrement relevé. Tout juste ce qu'il faut pour apprécier le plat. C'est parfait. C'est amusant, c'est créatif. C'est malin. C'est des trucs, moi. Vous avez vu le bibimbap de ce qu'on y a ? Moi, je suis coréen et j'ai l'habitude de manger le bibimbap. Franchement, celui-là, il n'est pas du tout pareil. En fait, un bibimbap à la truffe, je me suis dit que ce n'est pas possible. Mais ça, avec l'œuf parfait, c'est doux, la truffe qui rajoute le petit côté gastronomique français. Et avec le radis jaune, les lentilles... Alors, lentilles... En tout cas, venez tester ici, au Festival Taste. Franchement, je trouve que ce festival, c'est vraiment une super bonne idée. Il y a vraiment tous les pays de fait nationalité. Et là, en plus, c'est un bibimbap à la sauce française. J'essaie de faire le pont, toujours, entre la France et la Corée. Et surtout, le monde accessible, certains produits, tu vois. C'est un peu... Ici, on offre un plat comme ça, tu vois, à 8 euros. C'est un peu moins chic que les hommes. Mais c'est important d'être accessible. Que les gens puissent connaître de la Corée, de la France. Et surtout, passer un mouvement ensemble, tu vois. En tout cas, je vous invite à laisser des commentaires. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super bon. Donc, venez tester dans ce restaurant et au Festival, si vous avez le temps. Comme ça, Mila. Bye bye. Merci, 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 les amis, de me suivre, de laisser vos commentaires, de vous abonner, de faire sonner la cloche. Je suis toujours les bienvenus. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et je vais essayer de me dépasser chaque fois pour montrer encore plus de choses.